que représente le microbiome. C'est à toi. Tout à fait, merci. Donc, pour préciser, merci Sylvie, d'abord je voudrais remercier Adébiotech et Daniel pour m'avoir donné l'opportunité de vous parler encore une fois du microbiote intestinal. Juste une petite remarque, je suis toujours en fait à Métagénopolis, même si depuis le 1er janvier 2021, ma non-activité principale, elle est à Nantes auprès de l'UMR FAN, qui est une unité mixte INRAE Université de Nantes. Et en fait, lorsque j'ai commencé à travailler sur le microbiote au tout début des années 90, on était très loin d'imaginer l'importance et d'avoir la vision que l'on a actuellement de l'importance du microbiote intestinal, enfin du microbiote de façon générale en santé, puisqu'on considère effectivement maintenant que l'homme est microbien, puisque 50% des cellules de notre organisme sont microbiennes, d'une part, et que ces micro-organismes nous amènent à un potentiel génétique extrêmement important, puisque face à nos 23 000 malheureux petits gènes, chacun d'entre nous héberge à peu près un microbiote qui ramène plus de 600-650 000 gènes, donc un potentiel important. On considère effectivement que c'est un écosystème en soi et que l'homme est une symbiose. Voilà, donc comme je l'ai dit, un potentiel immense, 100 000 milliards de micro-organismes, autant de micro-organismes que de cellules humaines. Chacun d'entre nous héberge plusieurs centaines d'espèces, dont on a toujours encore des difficultés à cultiver certaines de ces espèces. Si on regarde le microbiote intestinal avec précision, on voit que quelques dizaines d'espèces sont partagées entre nous, que c'est ce qu'on appelle le cœur métagénomique. C'est une communauté qui est relativement stable dans le temps. Un organe à part entière qui interagit avec notre alimentation, en particulier via les fermentations et la transformation des polyphénols, via l'interaction importante avec nos propres cellules et le rôle de ce microbiote dans la maturation du système immunitaire est maintenant bien reconnu. Mais en fait, il interagit pratiquement avec toutes les cellules de notre organisme et il est là également pour nous protéger contre l'implantation de pathogènes. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière. C'est un organe à part entière, mais qui joue un rôle, ou ces déviations de cet organe va jouer un rôle dans un nombre assez important de maladies. Plus on avance, plus on se rend compte que la liste des maladies pour lesquelles le microbiote joue un rôle est importante. Et puis, n'oublions pas qu'associé à ces 600-650 000 gènes que nous portons, des milliers de métabolites ou de petites molécules sont fabriquées par ce microbiote avec évidemment un intérêt potentiel fonctionnel, parfois encore à découvrir. Ce mutualisme, cette symbiose, elle va commencer au moment de la naissance, dès la naissance, puisque après quelques années de controverse, on considère maintenant qu'effectivement le bébé est stérile in utero. et donc la colonisation va commencer dès la rupture de la poche des os et donc dès le début du processus de naissance. Et cette colonisation va durer pendant les premières années de la vie. Et ce qui est très important en fait à retenir, c'est qu'en parallèle de ce développement du microbiote intestinal, nous avons la maturation de l'intestin et surtout la maturation du système immunitaire et système immunitaire intestinal. Et on considère que ces événements sont essentiels pour définir une symbiose. On va considérer effectivement le bébé comme un holobionte, une association entre ces cellules et les micro-organismes qu'il va héberger petit à petit. Si cette symbiose est maintenue, eh bien on considère qu'on aura un organisme en bonne santé et en cas de rupture écologique ou rupture de tolérance, eh bien on va avoir des susceptibilités ou voir une augmentation du risque de développer des maladies. Et bien entendu, plus on avance ces dernières années, plus on se rend compte que cette symbiose, il faut la prévenir et puis ça peut être aussi un endroit pour intervenir, pour essayer de maintenir l'équilibre et la santé de l'holobionte. Dès les années 2010-2012, en fait nous avons créé Metagenopolis, donc Metagenopolis qui est un ensemble de plateformes dédiées à l'étude du microbiote, des microbiotes, et nous avons en particulier un pipeline d'analyse du microbiote intestinal, des microbiotes plutôt, je devrais dire, pas simplement intestinal, qui commence évidemment par l'analyse de cohortes d'individus. Plus les cohortes sont importantes, plus nous avons de sensibilité dans la détection. La première étape étant l'extraction dans les conditions, donc le prélèvement et l'extraction dans les conditions les plus standardisées possibles. on va ensuite générer, donc nous on fait ce qu'on appelle la metagénomique shotgun, donc on va générer du séquençage complet et donc on va générer pour chaque échantillon des millions de lectures, de rides, que l'on va ensuite mapper sur un catalogue de références que l'on aura fait au préalable et ce catalogue de références, en fait, contient la liste de tous les gènes et finalement maintenant de toutes les espèces que l'on a identifiées dans l'écosystème en particulier, donc dans, voilà, et on va faire du comptage de gènes et à partir de ce comptage de gènes, on va pouvoir reconstituer l'écosystème et mieux comprendre le lien existant entre les paramètres cliniques, par exemple, et la composition du microbiote, à la fois au niveau des gènes et au niveau des espèces. Cette approche nous a permis au cours des dix dernières années de faire un nombre de découvertes importantes avec des publications majeures dans les journaux de plus grand niveau scientifique. Et donc, je vous disais, on a vraiment commencé par le microbiote intestinal, mais maintenant, nous avons des catalogues pour regarder d'autres écosystèmes. On a un catalogue qui est en cours de construction sur le microbiote cutané. On a, très bientôt, va être publié notre catalogue oral. On a également des catalogues, donc, de l'adulte, un catalogue spécialisé pour les enfants et les petits-enfants, et puis des catalogues pour le microbiote intestinal d'espèces, l'espèce, la souris, surtout souris de laboratoire, le cochon, l'ébova et puis le poulet. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut arriver à définir le microbiote intestinal de l'homme sain et est-ce que l'on peut bien comprendre et définir cette symbiose ? Donc, le premier événement, évidemment, à considérer, c'est que cette symbiose, elle va commencer à la naissance et que la colonisation va dépendre d'un nombre de facteurs importants, comme par exemple le mode de naissance. Il y a de nombreux travaux qui montrent que la colonisation est complètement différente suivant que le bébé va naître par voie basse ou par césarienne. L'hygiène dans l'environnement néonatal est aussi importante. Lorsque le bébé naît, par exemple, à la maison ou au contraire, quand il naît dans un environnement hospitalier, évidemment, l'environnement n'est pas le même. Les microbes auxquels il va être confronté ne sont pas les mêmes. L'administration de médicaments dans les premiers moments de la vie, que ce soit par exemple les antibiotiques, on le comprend bien, mais d'autres médicaments comme par exemple les inhibiteurs de pompe à proton vont impacter sur la colonisation, la façon dont le microbiote va se faire. L'alimentation maternelle, le microbiote maternel et en particulier le microbiote du lait maternel vont être des facteurs importants. le mode d'alimentation, le mode d'alimentation, suivant que le bébé va être nourri au sein ou au contraire avec des formules, voire s'il est exposé aux probiotiques au moment de la naissance. Et puis enfin, le sevrage, tout ça va être des éléments déterminants pour la colonisation et cette colonisation, évidemment, si elle se fait correctement, le bébé va être en bonne santé, mais si cette colonisation se fait de façon incorrecte et que par exemple le bébé va être exposé à une faible diversité bactérienne ou au contraire à un microbiote différent ou particulier, eh bien on va avoir une susceptibilité accrue à développer des maladies. C'est le contexte en particulier de Dohad qui est le déterminisme de la santé et des maladies au moment de la naissance. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à ces travaux publiés par l'équipe de Frédéric Becken en 2021, donc il y a quelques semaines, eh bien on considérait que la colonisation, elle durait à peu près, c'était les deux premières années de la vie et dans son jeu joli travail, l'équipe de Frédéric a pu montrer qu'en fait, on n'avait peut-être pas tout à fait bon et que la colonisation en fait, va prendre plus de temps, la complexité n'est toujours pas atteinte au bout de cinq ans d'une part et puis l'information importante c'est que l'influence de la césarienne va être petit à petit normalisée dans le temps au bout de trois à cinq ans, ce qu'il faut garder quand même en tête, c'est que la maturation du système immunitaire qui se fait pendant les deux, trois premières années de la vie et donc on peut imaginer que si après césarienne, petit à petit, le microbiote va se normaliser mais que ce qui s'est passé au tout début de la vie va quand même impacter sur l'avenir du bébé. Donc c'est une évolution ensuite, donc on voit ici les premiers moments de la vie, puis ici c'est le nombre d'espèces observées par individus, puis après on va arriver à une sorte de plateau qui se maintient progressivement sauf changements importants notamment au niveau de la santé de la personne et ce qui est intéressant dans ce joli travail fait par une équipe américaine, c'est que lorsque l'on compare le microbiote intestinal d'Américains de la région de Saint-Louis et avec le microbiote intestinal d'Indiens yannomanites ou d'Africains du Malawi, eh bien on voit que la richesse en espèces n'est pas du tout la même et que finalement quelque part nos populations modernes ont l'air d'avoir perdu une relative richesse de leurs microbiotes. Est-ce qu'on peut définir la symbiose ? Eh bien ce n'est pas si évident que ça puisque certains travaux nous montrent par exemple que ici à gauche une étude faite par des collègues belges qui montre en fait que le premier facteur d'explication des variations du microbiote eh bien ce sont les médicaments que vont prendre les personnes ensuite suivi par les paramètres sanguins le transit intestinal et puis les informations alimentaires donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment considérer et puis sur la partie droite de la diapositive ici je vous présente une figure issue d'un article qui n'est pas encore publié mais qui est disponible online sous forme de préprint par Saïd Chouaé et vous voyez qu'effectivement dans ce joli travail il montre que suivant le pays dans lequel on est eh bien les microbiotes peuvent être très très différents et le microbiote d'individus avec une alimentation non occidentale va être très différent du microbiote européen et vous voyez qu'il y a une vraie évolution entre les différents microbiotes donc définir le microbiote intestinal moyen nécessite de tenir compte d'un nombre de paramètres très très importants quoi qu'il en soit dès 2011 nous avions pu montrer que grosso modo le microbiote intestinal était représenté en trois grands écrosystèmes trois grands ce qu'on en a appelé entérotypes qui étaient des assemblages bactériens en fait des communautés dominées par soit des bactéroïdes soit les prévotellas soit les ruminocoques mais qui correspondaient réellement à des assemblages de différentes espèces et qui étaient directement liés avec les habitudes alimentaires et puis une autre découverte très importante que l'on a pu faire aussi dans les années 2013 c'est l'importance de la richesse à la fois en gènes et en espèces et on a pu identifier en fait séparer les populations générales en deux grands groupes un groupe avec un microbiote appauvré ce que l'on avait appelé les gens avec l'Oginkant avec un faible nombre de gènes et puis un groupe avec un nombre de gènes beaucoup plus important plutôt autour de 600 650 000 gènes qu'il existait un lien fort entre les entérotypes et la richesse du microbiote d'une part et puis qu'en fait cette perte de richesse retrouvée ici et bien elle était de plus en plus enfin le nombre de gens avec une perte de richesse était complètement associé à l'état de santé de la personne puisque dans la population générale on retrouve à peu près 15% des gens avec un microbiote pauvre et ce nombre augmente à 40% dans une population d'individus en surpoids ou en obésité modérée et vous voyez que dans le cas d'une obésité morbide on arrive plutôt autour de 75 à 80% des individus qui ont une perte de richesse du microbiote tout ça nous amène en fait à un grand projet qui est porté par l'INRAE et par Metagenopolis le French GUT donc qui est un projet qui s'intègre dans le Million Microbiome of Human Project donc un gros projet mondial et qui a la volonté en fait de séquencer et de caractériser le microbiote intestinal de 100 000 français donc qui seront 100 000 qui seront intégrés dans le Million Microbiome of Human Project et on va essayer de relier en fait les caractéristiques du microbiote intestinal avec des facteurs environnementaux avec des facteurs de style de vie et des facteurs alimentaires et bien et bien entendu de regarder les déviations associées à des maladies déjà sur cette planche vous pouvez voir le nombre de maladies pour lesquelles on décrit en fait des modifications du microbiote intestinal en 2016 on avait fait avec Joël Doré le point sur les maladies vous voyez que la liste était déjà importante les maladies inflammatoires intestinales les maladies intestinales au sens large mais également l'obésité les diabètes l'allergie les pathologies hépatiques les maladies cardiovasculaires l'autisme la dépression la fragilité des personnes âgées mais également plus récemment on a montré des modifications du microbiote dans la sclérose en plaques dans l'Alzheimer Parkinson l'hypertension la spondylarthrite les maladies osseuses les maladies rénales les cancers et la liste je vous l'ai dit continue à s'allonger quelques exemples de déviations dans les maladies ici par exemple on voit dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique que le microbiote est très très différent en particulier dans la maladie de Crohn avec une perte de richesse importante retrouvée plus particulièrement chez les patients Crohn et on voit ici que ce soit au moment de la maladie au moment des poussées de la maladie au moment de la rémission de la maladie et bien cette perte de richesse est là et on a pu identifier ainsi des espèces et en particulier une espèce Fecalibacterium Prosnitzi comme absente ou très fortement réduite en plus de la richesse chez les patients atteints de maladies inflammatoires intestinales de la même façon dans les maladies métaboliques et bien la communauté scientifique y compris à travers le projet Metacardis a pu montrer l'importance des microbiotes puisqu'on se rend compte que ce n'est pas simplement le microbiote intestinal mais le microbiote oral qui peut être important associé à ces maladies métaboliques de façon importante c'est le microbiote dans sa composition mais également dans ses fonctions on a vu tout à l'heure déjà cette perte de richesse chez les personnes avec maladies métaboliques et puis on voit des groupes bactériens qui sont spécifiquement ou associés à la maladie ou au contraire qui disparaissent dans la maladie comme par exemple Acermantia mucinifila ou Fecalibacterium Prosnitzi Cette modification du microbiote va conduire à des modifications de fonctions bactériennes et en particulier de métabolites bactériens comme les acides gras HN courtes et en particulier le butyrate comme les acides gras HN ramifiés comme le TMA ou à une augmentation de certains composés bactériens comme le LPS qui vont impacter sur le métabolisme de façon générale mais également impacter sur le système immunitaire et donc sur le risque de développer des maladies chroniques Lorsque l'on regarde en fait l'ensemble des maladies et la transition entre la santé et la maladie et bien on arrive à cette hypothèse de transition critique et donc de modification de l'écosystème et en fait c'est un concept qui nous est très cher avec Joël Doré et qui correspond en fait à donc lorsqu'on a un écosystème résilient une bonne symbiose et bien on a un microbiote riche et bien diversifié on a un équilibre redox bien bien une balance redox bien équilibrée une tolérance immunitaire et une bonne barrière mucosale et dans des conditions qui peuvent être diverses qui peuvent être associées à la nutrition à la génétique à la prise de médicaments à l'exposition à des xénobiotiques et bien on peut comme ici avec cette bille changer d'équilibre et passer dans un autre équilibre où on a évidemment une dysbiose et une non-résilience pour lequel on va avoir en fait une perte de la richesse du microbiote intestinal associée à une augmentation de la perméabilité intestinale associée à une augmentation de l'inflammation locale et systémique et associée à des perturbations de la balance redox et des modifications épigénétiques encore deux mots sur le lien entre microbiote et maladie l'une des grandes découvertes de ces deux trois dernières années me semble être ce joli travail fait par l'équipe de Laurence Yves-Vogel à Villejuif en association avec les chercheurs de Métagenopolis et en particulier Emmanuel Le Châtelier qui ont montré en fait et bien que l'analyse du microbiote dans un sens pouvait prédire la réponse aux immunothérapies anticancéreuses donc que la composition du microbiote est un facteur important dans le succès de ces stratégies et bien entendu tout de suite derrière on se dit est-ce qu'on peut intervenir modifier le microbiote pour avoir un meilleur succès de ces immunothérapies et l'autre point aussi important sur lequel malheureusement je ne pourrai pas m'étendre et bien c'est le développement cette aire de recherche très nouvelle qui est ce que l'on appelle l'axe microbiote intestin-cerveau et on commence à décortiquer et à montrer le lien très fort existant entre le microbiote intestinal d'une part et le fonctionnement de nos cerveaux avec évidemment des liens dans la dépression dans l'anxiété dans le désordre dans l'humeur dans des pathologies comme l'anorexie mentale comme l'autisme comme la maladie d'Alzheimer ou Parkinson et là aussi la liste continue à s'étendre pour terminer et bien en quoi le microbiote peut-il être utile dans notre santé et bien on a vu déjà que le microbiote pouvait être un outil de stratification peut-être un outil de diagnostic mais peut-être aussi un outil qui permet de prédire la réponse par exemple aux immunothérapies pourrait être utilisé comme compagnon diagnostique dans certains cas on ne va pas en parler du tout aujourd'hui même si un tout petit peu avec avec Georges tout de suite après moi le microbiote peut être un traitement en soi en particulier vous connaissez tous la transplantation de microbiote fécale comme outil thérapeutique mais également le développement finalement de ce qu'on appelle les live biotherapeutic product et tout de suite après moi Georges va en parler le microbiote peut également une source de nouvelles molécules de nouvelles drogues de nouveaux médicaments et finalement et c'est vraiment une grosse partie des topos aujourd'hui le microbiote peut être la cible pour la modulation notamment via l'alimentation via la prise de probiotiques ou via les prébiotiques ou les fibres voilà je vous remercie ma conclusion elle est toute simple je pense que on a encore besoin de beaucoup de connaissances sur ce microbiote on se rend compte plus on avance plus on découvre et plus on se rend compte de l'importance dans notre vie on a besoin de grandes cohortes et je pense que le projet le French Diode va être un projet phare pour bien comprendre ce microbiote intestinal on doit continuer à travailler et je vous remercie merci merci beaucoup pour cette excellente présentation et vraiment qui brosse un panorama vraiment très très bien résumé de l'importance de cette organe déterminante je crois qu'il y a quelques questions est-ce que Johan est-ce que vous pouvez afficher les questions allo oui quel est le timing pour avoir le catalogue complet pour le poulet alors ça c'est une bonne question c'est pas à moi qu'il faudrait le poser mais il y a un consortium à l'heure actuelle autour du catalogue poulet et je pense qu'il va être libéré assez prochainement je ne sais pas le détail sur les dates je suis désolé très bien donc pas de réponse pour le poulet pour le moment voilà c'est en cours c'est en cours il y a un consortium qui s'est constitué mais voilà y a-t-il un lien de causalité prouvé entre microbiote et maladie là je crois que ça a été alors ça c'est une excellente question alors depuis longtemps moi je dis que le microbiote la causalité je ne suis pas sûr que ça soit le bon terme moi je pense que le microbiote intestinal est un contributeur à un certain nombre de pathologies on a vu effectivement et on voit très souvent dans nos modèles animaux que le transfert par exemple du microbiote d'un individu malade dans une souris est capable quelque part de transférer pas toujours la maladie elle-même mais au moins la susceptibilité à la maladie donc je pense que les expériences de transfert chez l'animal le montre clairement et puis de façon aussi importante mais même si ce n'est pas encore complètement démontré chez l'homme mais la transplantation de microbiote de microbiote sain chez des patients est capable parfois de reverser la maladie on l'a vu dans des maladies auxquelles on ne s'attendait pas comme par exemple dans la réaction du greffon contre l'autre où les études cliniques nous montrent qu'on arrive en mettant un microbiote entre guillemets dans un individu sain on arrive à sauver des patients donc je pense que le rôle contributeur il est évident la causalité ça va dépendre en fait d'une pathologie à l'autre et parfois c'est juste un des facteurs si vous transférez le microbiote intestinal d'une personne obèse mais que associé vous ne changez pas le régime alimentaire de la souris la souris va prendre un petit peu de poids mais elle ne va pas devenir obèse donc c'est vraiment un rôle contributeur il me semble et je pense que Georges va revenir justement sur ces aspects là peut-on donc définir un gut microbiote sain alors c'est ce que je disais on n'en est pas encore là je pense qu'on a besoin quand on regarde en fait le nombre d'individus pour lesquels le microbiote a été bien caractérisé on se rend compte qu'on commence à avoir les grands traits on commence à connaître les grandes espèces on commence à savoir l'importance de la richesse combien d'espèces il faut combien de gènes il faut pour pouvoir définir un microbiote sain mais je pense qu'on a encore besoin de plus de travaux et le projet le million of microbiome million microbiome human project et le french goat vont être essentiels pour arriver à une bonne définition de ce microbiote sain très bien je crois que dans l'intérêt du temps et les impératifs de Georges on va peut-être lui passer tout de suite la parole d'accord et on pourra revenir en fin de webinaire tout à fait c'est